Musique Cette édition qui sera tenue sous la thématique de dynamique, stratégie et enjeux de la mise en place Dans une période où plusieurs institutions financières veulent s'installer islamiques, veulent s'installer dans la partie de l'Afrique francophone Et pour commencer cette édition là, il n'y a pas mieux que les versets du Coran Donc j'invite Amil Herbaz à inaugurer cette édition Aoudh بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim M'liki aumiddeen iyaaka na'budu wa iyaaka na'sta'in Ihdina saraqa almustakim saraqa al-lazine an'amta alayhim Ghoiril maghdub alayhim wala al-dallin Sari'u ila maghfira tim min robbikum Sari'u ila maghfira tim min robbikum Wajanna Wajanna tin ardu ha'l-samaoat wal-ardu o'idda't li'l-muttakim All-lazine yunfiqun fi السراء Wa'addrاء wal-kazimin Wa'l-kazimin al-gayza wal-gafin An'innais wallah yuhibbu almuhsinein Wal-lazine iza fa'alu fa'ahishetan au zolamu An'fusahum za'karu Allah Za'karu Allah fa'astagfaru li'dunubihim Wa'l-meng yagfiru al-dunub illa Allah Wa'lam yusiru ala ma fa'alu wa'hum ya'lamuun Aulahik jazauhum ma'fira'tun man robbihim Ma'fira'tun man robbihim Ma'fira'tun man robbihim Wa'janna'tun tajri'min tahtihal anharu Kha'lidin fiha Kha'lidin fiha Kha'lidin fiha Fasiru fiil ardi fa'anzuruu Kya'lidin fiha Kha'an aqibatul mukethibin Hada beyamun linnas Wahudaun Wamo'idhatun lillumuttqin Ola tehenu Ola tahzanu Ola tahzanu Waaentum l'alawna In kuntum Mue'minin 1. 2. 3. 5. 9. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 23. 23. 23. 24. 24. 24. ici. La finance islamique, c'est quoi ? C'est quelques 1800 milliards de dollars d'actifs financiers islamiques dans le monde. C'est quelque chose comme 1,3% des actifs internationaux. Oui, certes, c'est petit, mais toujours en plein développement avec un taux de croissance de 17%. La finance islamique, c'est maintenant plus de 1000 institutions financières de par le monde. En Afrique, on n'a que 5% de ses actifs financiers. Je parle de l'Afrique francophone, en tout cas. On n'a que quelques 18 institutions financières qui opèrent selon les normes participatives ou les normes de la charia. C'est pour cela, et parce qu'on est en train de construire un modèle de finance islamique pour l'Afrique, cette Afrique qui est assez différente quand même de l'Asie du Sud-Est et qui est différente quand même du Golfe, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on s'assoie ensemble et qu'on réfléchisse au modèle qu'on va développer dans cette Afrique francophone assez particulière. Cette Afrique qui a un taux de croissance de quelques 5%, en tout cas 5% pour toute l'Afrique, mais si on regarde l'Afrique, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, on est à 6-7%. Donc, quelque part, il faudrait qu'on réfléchisse à un autre modèle africain. Et c'est pour cela qu'on est parti sur la 6e édition du Forum africain de la finance islamique. Donc, j'invite Yusuf Bredadi, président directoire de Darstafa, pour parler et inaugurer cette session. Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous organisons le Fafi ou le Forum africain de la finance islamique 2015 dans un contexte particulier. Dans mon intervention, je vais aller du contexte, on va dire, africain rapidement, vers le contexte marocain, contexte aussi financier marocain et puis Darstafa. Alors, nous sommes dans un contexte où on le voit qu'aujourd'hui, le continent africain, il est sollicité par beaucoup de puissance parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Pourquoi il y a des opportunités ? Parce qu'il y a une population jeune aujourd'hui qui est donc en Afrique, il y a des infrastructures à consolider et ou à construire. Il y a un taux de bancarisation qui est assez faible. Et donc, c'est tout à fait naturel et normal qu'on voit aujourd'hui pour le Maroc, on va dire, une stratégie qui va vers l'Afrique. Pourquoi ? Parce que d'abord, le Maroc a capitalisé un savoir-faire dans beaucoup de domaines, de par ses liens historiques avec l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Et puis, chose importante aussi, c'est que la richesse africaine doit rester en Afrique. C'est aussi important. Et donc, tout le rôle du Maroc, d'être pionnier aussi à tous les niveaux, pas seulement au niveau financier. Et on le voit. On voit aujourd'hui, avec tous les accords qui sont signés avec beaucoup de pays africains, dans le domaine de la BTP, dans le domaine de l'assurance et dans le domaine de la banque. Et on voit que trois grandes banques marocaines aujourd'hui sont présentes dans le continent africain, dans beaucoup de pays du continent africain. Et donc, ça va de soi que nous avons cette obligation d'apporter notre savoir-faire et d'apporter notre soutien au continent africain pour répondre à ce que je viens de dire, à la stratégie que la richesse africaine doit rester en Afrique. Et donc, le Maroc a cette ambition, on va dire, cette ambition régionale qui est affichée, qui n'est plus à démontrer. Le FAFI. Aujourd'hui, la loi bancaire, elle est votée. Donc, c'est pour cela que le FAFI vient à un point nommé en ce moment-là. Je pense que, donc, l'apparition de la nouvelle loi bancaire, elle est déjà, donc, passée au niveau, donc, du butin officiel. Il sera publié, je pense, donc, plus tard, mais c'est vraiment dans ces jours-là. Et donc, cette loi vient compléter, on va dire, déjà un système qui est déjà performant et très puissant, le système bancaire marocain. Et donc, cette loi vient compléter ce système par des chapitres concernant les banques participatives, qui sont, donc, on va dire, l'émanation de la bancaire de la finance islamique. Et donc, aujourd'hui, le Maroc a une ambition, une ambition forte de faire de Maroc un hub financier africain, régional. Et moi, personnellement, je, on va dire, j'ambitionne et je milite pour que le Maroc soit le hub francophone de la finance participative. Dans ce contexte-là, Tijar Iwafa Banque, il s'inscrit parfaitement dans la stratégie tracée par le royaume. Et donc, on le voit par une présence dynamique au niveau du continent africain. Tijar Iwafa Banque est présent dans 13 pays africains. Et il est aujourd'hui, désormais, un opérateur incontournable dans ces pays-là, puisqu'il est adossé, ou bien, il est, dans la plupart de ces pays, il est majoritaire dans les banques où il est, largement majoritaire. Et donc, il reste incontournable dans ces pays-là, dans le cadre du développement de ces pays. Alors, Dalsafa. Dalsafa, aujourd'hui, c'est la seule institution financière qui distribue des produits de la finance participative qui sont issus de la, on va dire, de la circulaire qui permettait la commercialisation des produits alternatifs qui sont Ijara, Moucharaka et Mourabah. Donc, aujourd'hui, c'est la seule institution qui est dédiée à la distribution des produits alternatifs. Dalsafa a été courageusement créée en 2010 par le groupe Tijar Iwafa Banque. Je dis courageusement parce qu'elle a été créée dans un contexte et dans, on va dire, dans des moments où on n'a aucune visibilité sur cette finance, on n'a aucune connaissance. Et le groupe a choisi d'aller, on va dire, connaître mieux cette clientèle, installer un savoir-faire le plus tôt possible, même avant la loi. Nous avons connu des freins que nous avons partagés avec les pouvoirs publics pour les régler. Donc, pour qu'aujourd'hui, Inchallah, dans les décrets d'application qui vont sortir, j'espère, ils vont profiter, on va dire, de notre savoir-faire puisqu'il y a eu déjà des réunions et des échanges par rapport à notre expérience. Nous avons vulgarisé les produits alternatifs auprès des notaires, auprès de l'enregistrement fiscal, auprès de l'administration fiscale, auprès du conservateur, etc. On a apporté, on a pu quand même avoir cette avance auprès du pouvoir public pour se préparer à la nouvelle loi. Et puis, nous avons accompagné, nous avons accompagné plus d'une dizaine de colloques qui étaient organisés pour la vulgarisation, organisés au niveau des universités et des écoles, pour vulgariser la finance islamique. Et ça, on l'a fait donc depuis plus d'une année, ce qui a permis aujourd'hui un certain nombre d'étudiants, d'abord qui sont en train de faire des pasteurs ou bien des formations spécialisées, donc de connaître mieux parce qu'il y a des intervenants qui sont venus et donc ça a permis de les mettre déjà, on va dire, en confiance par rapport à cette nouvelle industrie. Et puis, que nous aussi, nous, on va dire, recruteurs de demain, Charma, qu'on recrute aujourd'hui, qu'on ait une, on va dire, des promotions qui sont formées à cette finance participative. Et donc, nous avons eu ce rôle aussi de formation, que ce soit au niveau des pouvoirs publics ou bien au niveau de nos étudiants. Aujourd'hui, nous apportons notre soutien au FAFI 2015 parce que, pour nous, c'est d'abord un devoir continental et national. C'est un devoir, puisque de toute toute façon, depuis 2010, nous ne faisons que le devoir national pour développer cette finance. Nous avons ce devoir parce que j'ai bien, j'ai étalé l'ambition marocaine. Je l'ai étalé, donc l'ambition marocaine d'aller vers l'Afrique et nous sommes déjà dans cette dynamique-là. C'est une ambition, c'est un devoir national parce que le secteur bancaire marocain est installé en Afrique. C'est un devoir aussi parce que le groupe Tijayi Wafabank est installé en Afrique. Et c'est un devoir parce que l'institution d'un SAFA depuis 2010 a été au service de cette finance. Et donc, toute initiative permettant le développement, la vulgarisation de cette finance, d'un SAFA a été toujours présente et aujourd'hui elle l'est. Dans ces moments-là où la loi vient d'être votée, l'année 2015 sera l'année de la création de banques participatives au Maroc. Et donc c'est un moment qui est venu à point nommé pour qu'on puisse vulgariser cette industrie et pour qu'on puisse aller de l'avant de cette finance qui va s'installer. Donc je répète mon souhait le plus profond et ce que j'ambitionne avec le groupe, c'est de faire du Maroc la plateforme régionale de développement de la finance islamique. Et je souhaite que le Maroc soit le hub francophone de la finance islamique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sibir Dadi pour cette introduction et pour cette ambition africaine du groupe Tijali. J'appelle Sibir Dadi, directeur général de la banque islamique de Mauritanie, qui représente le groupe Tamil Holding. C'est un groupe qui a plusieurs banques islamiques dans la région de l'Afrique francophone et qui ont soutenu cette initiative. Merci Sibir Dadi. Merci Sibir Dadi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anna, c'est pour vous dire un peu notre motivation par rapport à cette manifestation. J'aurai le plaisir de vous exposer un peu plus tard, de vous introduire le groupe et de parler un peu de l'expérience de la banque islamique de Mauritanie. Par rapport à cette manifestation, le groupe Tamwil est un peu dans le cœur de cette réflexion puisque son objectif majeur c'est la promotion de la finance islamique dans la sous-région. Aujourd'hui on est présent dans quatre pays, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger et la Guinée et on ambitionne dans les années à venir, quand je dis les années à venir c'est 2015-2016, à être également au Bénin et au Mali. Donc l'un des objectifs majeurs du groupe est précisément la promotion de la finance islamique dans la sous-région. Toutes les initiatives qui entrent un peu dans ce cadre-là, nous ne pouvons que les soutenir et les saluer. Et c'est à ce titre qu'on participe un peu dans cette sixième édition de la Profi à qui on souhaite le plus grand succès. Donc comme je l'ai dit au début, j'aurai le plaisir de vous exposer un peu plus en détail et le groupe et l'expérience de la Banque islamique de Mauritanie. Je vous remercie. Applaudissements L'ICD, Corporate Development of Private Sectors, pour le développement du secteur privé, c'est le bras du développement du secteur privé pour la Banque islamique de développement qui ont soutenu cette initiative. Et c'est Farid Masmoudi, c'est le global head de cette institution. C'est parti. J'ai le président du projet, le président de l'industrie bancaire. L'ICD est fier de participer à cette institution. L'ICD de, comme a été précisé par Samy, est une institution détenue par 52 pays. Donc non pas détenue par 52 pays, mais détenue par l'ensemble des populations de 52 pays. Cette institution est votre institution, donc notre présence aujourd'hui est naturelle. Notre institution est une institution qui a pour vocation de promouvoir la finance islamique dans l'ensemble des pays membres et aujourd'hui nous sommes invités et nous remercions les organisateurs d'avoir fait appel à nos services pour participer dans cet événement. Cet événement s'inscrit dans la promotion régulière que le Royaume du Maroc a voulu faire sur la finance participative qui s'est matérialisée l'an dernier par l'adoption au niveau du Parlement d'un projet de loi sur la finance participative auquel nous réjouissons. ICD ou l'ACID en français est prêt à accompagner l'ensemble des acteurs marocains pour développer des activités de finance participative dans le Royaume et également au-delà du Royaume. Nous sommes prêts à accompagner les institutions financières mais également les institutions corporate, à savoir les entreprises pour également voir comment ils peuvent mobiliser ces sources de financement. J'aurai l'occasion un peu plus tard de présenter les réalisations de l'ACID dans l'Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. N'hésitez pas à solliciter notre participation pour apporter l'ensemble des détails et des questions nécessaires pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de nos activités et comment les développer dans le pays. Merci beaucoup. Merci Céphalie. Sous-titrage Société Radio-Canada